C'était leur Dieu. La gloire de Dieu se manifestait autour de ce lieu saint, le lieu très saint, qui est marqué en bleu. Et au milieu de ce tabernacle, les sacrificateurs fonctionnaient. Ils avaient le grand hôtel devant où ils offraient les sacrifices. Ensuite, un bassin où ils se lavaient avant d'entrer dans le lieu saint, la première partie du rectangle bleu. À gauche, il y avait le chandelier, à droite, il y avait la table avec les teintes de proposition, et ensuite l'hôtel des parfums. Et puis dans le lieu très saint, où la gloire de Dieu se manifestait, il y avait le propulsatoire, l'arche de l'Alliance, sur laquelle était le propulsatoire chérumain. Toutes ces choses, et surtout les sacrificateurs qui fonctionnaient dans ce tabernacle, avaient un rôle, un double rôle. D'une part, un rôle triste, ils devraient rappeler aux enfants d'Israël leur péché. Et d'autre part, un rôle heureux, ils devraient rappeler aux Israélites la promesse de Dieu d'envoyer un sacrificateur, un sacrifice parfait, qui enlèverait leur péché. D'abord donc, le rôle triste, ils devraient rappeler les péchés d'Israël. Ce tabernacle était une barrière, et les sacrificateurs qui fonctionnaient à l'intérieur, formaient une barrière. La présence de Dieu se manifestait à l'intérieur du lieu très saint. C'est là qu'on voyait la gloire de Dieu. Mais pour y arriver, il y avait le lieu saint. Il y avait le bassin où il fallait se laver, il y avait l'hôtel où il fallait offrir les sacrifices. Il y avait le rideau du tabernacle qui empêchait les Israélites d'y entrer. Il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient y entrer pour s'approcher de Dieu. Et seulement une fois par an, le souverain des sacrificateurs entrait dans le lieu très saint. Donc, ce tabernacle rappelait aux Israélites qu'entre eux et Dieu, il y avait des barrières. Ils étaient séparés de Dieu par leurs péchés. Ils n'avaient pas le droit de se précipiter devant Dieu. N'importe qui n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu. Il fallait qu'ils passent par le sacrificateur. Nous avons besoin d'apprendre cette leçon aujourd'hui. Que nos péchés ne sont pas des bagatelles. Qu'entre nous et Dieu, il y a une énorme barrière. Que notre nature humaine est en révolte contre Dieu. Par contre, on nous dit dans Romain VIII que notre nature est opposée contre Dieu. Notre cœur se révolte contre Dieu. C'est ça, ces penchants naturels. Nous ne voulons pas nous soumettre aux lois de Dieu. Nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Il nous a dit dans le livre de Nombre qui nous relate l'histoire d'Israël qui s'est passée à ce moment. Là, lorsque Moïse les conduisait vers la terre promise. Il nous a dit que 250 hommes, des hommes importants, des nobles, des princes et d'autres, n'étaient pas d'accord avec Moïse, que seulement les sacrificateurs aient le droit de s'approcher de Dieu. Alors, ces 250 hommes sont venus protester contre Moïse. Alors, Dieu leur a dit de revenir le lendemain, avec leur parfum, avec leur sacrifice, dans des ustensiles. Ils sont venus le lendemain. Il nous a dit, dans le livre de Nombre, chapitre 16, versets 31 à 35, que je vous lis le passage, qui est très solenneux. Quand Moïse achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous ce fendu, sous ces 250 hommes, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous qui leur appartenaient. La terre les recouvrit, et ils disparirent au milieu de l'assemblée. Tout Israël, qui était tourbe, s'enfuit à leur cri, car ils disaient, « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de la terre et consomme à les 250 hommes qui offraient le parfum. On n'a pas le droit, aussi grand que nous sommes, on n'a pas le droit de nous approcher de Dieu, n'importe comment. C'est une chose que nous oublions si facilement. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, après que la grâce de Dieu a été révélée, il était nécessaire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrive, chapitre 12, verset 29, « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Le Dieu écrivain de Jésus-Christ n'est pas différent du Dieu de l'Ancien Testament. C'est le même Dieu. Il est aussi un feu dévorant. Nous n'avons pas le droit de nous approcher de lui, n'importe comment. Mais ce que nous avons lu dans ce passage nous rappelle, non seulement il y a des barrières de notre péché, de nos péchés entre nous et Dieu. Mais ce que nous avons remarqué au verset 38, dans ce passage que nous avons lu, le souverain sacré qu'il était avant, il sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Même en faisant les choses saintes, les enfants d'Israël allaient pécher. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons nous reconnaître en tant que chrétiens. même lorsque nous faisons des choses saintes, nous avons toujours besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin de notre souverain sacré qu'il plaide pour nous et mélange avec notre service le meilleur les mérites infinies de son sacrifice parfait, de ses prières efficaces pour que notre service soit agréable à Dieu. Il a été créé des saintes offrandes. Des choses que... des offrandes saintes parce que Dieu les avait ordonnées. Je nous dis de venir avec nos louanges, avec nos sacrifices, de bonnes œuvres, de charité, avec nos prières, lors de nos réunions, de nous réunir pour l'adorer, pour le servir. Il nous dit d'offrir notre dîme, de donner de notre argent, de le servir. Ce sont donc des offrandes saintes, de boulues de Dieu. Elles sont aussi saintes parce que elles sont offertes d'une expression de notre gratitude. Elles sont une expression de notre amour pour Dieu, de notre consécration dans son service. Elles sont sincères, nous ne le faisons pas d'une façon hypocrite. Nous le faisons avec respect pour Dieu, dans le désir d'honorer Dieu. Elles sont saintes. Mais malgré cela, elles ont besoin d'être purifiées. Vous avez dit dans l'Apocalypse, au chapitre 8, versets 3 et 4, la vision de l'apôtre Jean, c'est qu'il vit un autre ange qui vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monte avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Un parfum qui était nécessaire d'ajouter aux prières des saints. Un parfum qu'on donna à l'ange. Même nos prières refaites par un ange ne sont pas suffisantes. Cet ange a reçu un parfum, a reçu des parfums de Jésus-Christ pour que nos prières soient entendues. Quelles sont les fautes relatives à nos saintes offrandes et à nos omissions. C'est peut-être la plus évidente. Notre Seigneur Jésus nous a priés à prier notre Père qui est au ciel. Pardonne nos dettes, nos omissions, ce que nous n'avons pas payé, ce que nous devons aux autres, l'amour que nous devons aux autres, mais que nous ne rendons pas. pardonne nos dettes, pardonne ceux qui nous manquent. Que Dieu nous aide à voir ceux qui nous manquent. Pas pour nous écraser, mais pour nous rendre plus humbles dans son service. Lorsque nous avons tout fait, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons pas encore fait tout ce que nous devions faire. Voilà l'erreur des parisiens qui étaient si fiers de leur service. Le Seigneur Jésus dit, mais oui, c'est vrai, vous donnez la dîme des herbes, des petites choses, de ce qui vous plaît. Vous faites aux longues prières. Vous donnez votre argent publiquement dans le tronc, au temple, mais vous avez une aiguille de la chose essentielle, la justice, la miséricorde. est-ce si facile d'être actif dans la religion, engagé, pratiquant, comme on dit, de faire des choses qui nous arrangent, qui nous plaisent à nous, et de négliger la justice personnelle. Cette question de la justice, de ma justice vis-à-vis de Dieu. Suis-je prêt à me présenter devant Dieu, à rendre compte pour ma vie, à être sondé, par ces yeux de flammes qui exposeront tous mes péchés et toutes mes iniquités. Nos omissions ont besoin d'être purifiées. Nous avons besoin aussi d'être pardonnés pour nos lourdeurs, notre froideur dans le service de Dieu. Nous faisons ce qu'il faut faire. Nous le faisons convenablement parce que nous ne voulons pas de la critique. Mais est-ce que nous le faisons avec zèle, comme cette vœuf qui donne non pas sa dîme, non pas une bonne partie de ses revenus, mais plus. Elle donne ce dont elle a besoin, mais elle le donne. Vous pouvez vous rappeler cette histoire dans la vie de David lorsqu'il était dans la caverne d'Aloulam et les rassembler autour de lui s'ils sont hommes mécontents et les formaient. Il en faisait des hommes. Alors, un jour, ils étaient ensemble et il a dit que David exprima la désir de boire de l'eau de la fontaine de Bethlehem. Alors, à Bethlehem, il y avait un trou de philistes. Impossible d'entrer à Bethlehem. Et voilà que trois de ces hommes franchissent ces barrières. Ils vont à la fontaine. Ils ramènent à David de l'eau. David exprima ce désir. Et voilà des volontaires. Et combien de désirs notre roi, notre Seigneur Jésus a exprimé dans sa parole. Non seulement des désirs, mais des commandements. Et où sommes-nous pour courir, pour franchir des obstacles, pour risquer notre vie pour les accomplir ? Nous avons besoin du pardon pour notre froideur. pour notre lourdeur dans le service de Dieu. Et puis, il y a nos péchés, nos fautes relatives à nos mobiles impures. Est-ce possible que nous puissions faire des choses saintes pour de mauvaises raisons ? Oui, c'est possible. Même dans une église chrétienne, même dans une église qui se croyait sainte et spirituelle. Vous connaissez bien le verset en 1 Corinthien 11, verset 20, je crois qu'il parle de ces Corinthiens qui faisaient leurs agapes et les uns mangeaient bien, les autres s'en migraient alors que d'autres avaient faim et soin. Ils n'avaient rien à manger, rien à voir. en 1 Corinthien 11, verset 20, quand on se mette à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un faim tandis que l'autre est ivre. Ils étaient obéissants, ils étaient là au repas, ils n'étaient pas absents, mais ils auraient mieux faire de ne pas venir plutôt que de célébrer nos repas de cette façon-là. Et combien nous sommes intéressés dans ce que nous faisons. On n'invite pas des gens sans caractère, sans culture, des gens qui ne peuvent pas nous inviter chez eux. Et combien la Bible nous met en garde de ce discernement, de cette discrimination des personnes. nos mobiles sont impures. Nous avons besoin que notre sauveur un sacrificateur se charge de défautes relatives à nos saintes offrandes. Voilà le côté triste, le rôle triste que devaient jouer les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Nous rappeler, rappeler à eux Israélites leur péché, la barrière qui est entre les hommes et Dieu. Mais ils n'ont un autre rôle, ils devraient, rappeler aussi que Dieu allait envoyer un un sacrificateur parfait. Quand nous ne pourrons pas décrire le soleil, aucun prophète ne pourrait décrire parfaitement Jésus-Christ dans toute sa gloire. C'est pourquoi Dieu nous a donné le tabernacle, les sacrificateurs pour montrer la gloire de Jésus-Christ par tous les rites, tous les matériaux qui sont utilisés dans le tabernacle. L'or, l'argent, les tissus fins, brodés, travaillés avec délicatesse, avec droiteté, avec amour, toutes ces choses illustrent la gloire et les perfections de Jésus-Christ. mais les sacrificateurs qui fonctionnaient dans leur tabernacle autrefois font contraste aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ et c'est de cette façon que je voudrais souligner seulement quatre aspects de leur ministère et quatre perfections, quatre aspects de la gloire de notre Seigneur Jésus. rapidement. Ces sacrificateurs n'étaient que des hommes. Ils étaient donc limités. Limités dans leur compréhension, limités dans l'aide qu'ils pouvaient apporter aux Israélites. Même lorsqu'ils étaient fidèles, ils n'étaient pas toujours fidèles. Même lorsqu'ils essayaient de suivre le modèle de Moïse, un homme qui était prêt à se sacrifier lui-même pour que son peuple vit, un homme qui intercédait pour son peuple avec ardeur et fidélité. Ils n'étaient que des hommes. Alors, ils ont dit à propos de Jésus qu'il est homme et Dieu. Il a toute la sensibilité d'un homme, d'un souverain sacrificateur humain. Il a été éprouvé comme nous en toutes choses. Il a passé par toutes les épreuves, tous les tests de notre vie humaine, mais il est aussi divin, pleinement homme et pleinement Dieu. Je vous ai dit dans Hébreu 7, verset 23 à 25, il y a eu des sacrérateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il est humain, il est sensible à nos besoins, il sympathise avec nous, mais il est aussi divin. Il peut sauver parfaitement, c'est-à-dire jusqu'au bout. Lorsqu'il dit je leur donne à mes brebis la vie éternelle, il peut en même temps dire et personne ne peut les ravir de même. Pourquoi ? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il peut les garder jusqu'au bout. Mais, deuxième point, ce sacré créateur qui fonctionnait dans le tabac était aussi un pécheur. Chaque jour, il devrait offrir des sacrifices pour lui-même et pour les Israélites. Il devrait rappeler à lui-même qu'il était pécheur, rappeler aux Israélites qu'il était pécheur, tout en leur rappelant qu'eux aussi ils étaient des pécheurs. Souvent, ce genre de sacrifice était superflu. Vous vous souvenez des enfants délits qui étaient des sacrificateurs, mais il nous a dit que c'était des hommes méchants et plein d'iniquité, de méchants. C'était lorsque les adorateurs venaient offrir leurs enfants devant Dieu, ces sacré pécheurs venaient et contre la loi, contre la volonté de Dieu, ils venaient prendre les meilleurs morceaux pour eux-mêmes et menaient les vies dissolutes. Ces sacré pécheurs étaient des hommes pécheurs. Mais Jésus est parfait. lisez sa vie dans les évangiles. Il pose la question, il lance le défi à ceux qui l'interrogent, à ceux qui l'accusent. Mais qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Montre-moi, cherche-moi quelle parole était de travers, quel geste, quel regard n'était pas pur, quelle pensée. Non, Dieu le Père a dit à plusieurs reprises « Ceci est mon fils bien. » Il est pur. Donc, il est pur, il est parfait, il est digne de notre confiance. Pourquoi hésiter de lui faire confiance? Pourquoi chercher un autre? Pourquoi aller à Marie ou au peuple ou à quelqu'un d'autre? Ce ne sont que des êtres humains. Jésus-Christ est homme et Dieu. Il est pur, il est digne de toute notre confiance. Mais c'est souvent un sacrificateur qui exerce ses fonctions dans le tabernacle. Entrer dans le lieu très sain une fois par an. Il voyait la gloire de Dieu manifester dans sa plénitude seulement une fois par an. Seulement pendant quelques instants. C'était un jour mémorable, un jour glorieux dans l'histoire d'Israël lorsque chaque année, le souverain sacrifataire faisait des rites, faisait des sacrifices et puis pénétrait. Quelles tensions qu'elles attendent chez les Israélites et quelles limitations dans son service. Jésus-Christ nous est venu du Père. Il vient de la présence de Dieu. Il a vécu surfer. Même lorsqu'il était surfer, il a dit je suis au sein du Père. Il vivait en communion intime avec Dieu. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel pour retourner dans la présence du Père où il intercède en faveur de son peuple. Il est de Dieu. Il vient de Dieu. Il est légal avec Dieu. Comme dit Jean dans son évangile au premier verset, au commencement, était la parole à Jésus-Christ. Il était avec Dieu. Il était vis-à-vis de Dieu. Il était non pas seulement dans la présence de Dieu, comme à l'intérieur, mais vis-à-vis de Dieu. Il se regardait comme des égaux. Père et fils, bien-aimés. Il a tous les affreux du Père. Il est dans la présence du Père. Donc, nous pouvons nous approcher de Dieu par lui. Il a une voie libre pour entrer dans la présence de Dieu. Et lorsque les chrétiens meurent, pour se présenter devant Dieu, Jésus-Christ est là pour nous recevoir. parce qu'Étienne le premier martyre est mort, lapidé par les juifs incrédules, rebelles. Avant de mourir, il dit, je vois Jésus debout qui me reçoit. C'est le privilège pour les chrétiens. Ils vont voir, ils vont rencontrer le Père par Jésus-Christ. pour les chrétiens.